... Nous avons voulu à travers ce geste, après la mise en place par le préfet du département, d'accompagner les structures sanitaires, les forces de sécurité et de défense et l'ensemble des collectivités territoriales, à titre personnel aussi, étant citoyen du département, accompagner certains quartiers de ma commune et environ. C'est une raison pour laquelle, pour toujours dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation, remettre quelques lots de produits sanitaires à des représentants de nos populations dans les quartiers afin qu'ils puissent partager avec leur communauté et vaincre vraiment cette maladie qui commence à nous hanter même le sommeil. C'est quelque chose de symbolique que j'ai voulu faire pour à peu près 5 500 000 francs de produits en produits alcool gel, en madar et en eau de javel, pour que dans tous les quartiers d'abord de la commune de Rufusque-Ouest et certains quartiers du Nord, qu'ils puissent quand même utiliser ce produit et mettre en oeuvre les recommandations des autorités sanitaires, des médecins, tout simplement en matière de lavage, en matière de protection de soi-même et que chacun puisse, dans le cadre de cette mission, se dénommer un soldat de la nation. C'est une guerre qui concerne toutes les franges de la population, tous les segments de la population du Sénégal, mais surtout en particulier ceux du département de Rufusque. Quand j'ai dit ça aujourd'hui, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Il a dit qu'on est venu, qu'il a une valeur d'une somme de 5 500 000 francs, et qu'il a eu des alcoogèles, des javels, des madares pour qu'on soit en train de se faire à la base de la commune de Rufusque.